Musique Cette rencontre d'aujourd'hui est une des premières rencontres que nous bâtissons avec Contact Entreprises, avec laquelle nous avons signé au mois de décembre 2012 une convention de collaboration pour trois ans. Donc nous ne faisons que démarrer un programme de développement en direction du développement de l'insertion, pour le développement de l'insertion et de l'emploi, puisque la convention que nous avons signée au mois de décembre prévoit que Contact Entreprises et le pli de la CACEM et la DICEM, qui portent le pli, s'associent dans des actions de communication autour de la question de l'emploi et de l'insertion des publics en difficulté. Nous avons choisi un thème qui semble très large, mais qui est très présent dans la préoccupation quotidienne que nous avons avec les demandeurs d'emploi. Il s'agissait de cerner les attentes que les chefs d'entreprises peuvent avoir lors des recrutements de futurs salariés. Je trouve que la bouffée partenariale que cette rencontre a procuré a été formidable, parce que nous avions non seulement Contact Entreprises et quelques membres de son réseau, quelques entreprises qui ont répondu à l'invitation de Contact Entreprises, mais nous avions aussi des partenaires de l'insertion, des conseillers d'insertion qui sont venus d'autres zones de la Martinique. Nous avions des partenaires du pli de la CACEM, des opérateurs, des référents de parcours, des chefs d'entreprises. Et tout cela participe à une mobilisation sur notre région pour développer l'entreprise, pour développer l'emploi, puisque c'est un problème quand même capital dans notre région. J'étais ici au titre de partenaire opérateur du pli de la CACEM, dans la mesure où, dans le cadre de nos activités, notamment d'activation du placement, nous avons une clause qui était de créer un partenariat entre l'ADICEM et le monde économique. Et donc, étant membre, le CCDC étant membre de Contact Entreprises, j'ai trouvé intéressant de mettre en relation l'ADICEM et Contact Entreprises, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un partenariat, signé une convention, et à cette manifestation aujourd'hui qui permettait de rapprocher à la fois le monde économique et le monde de l'insertion. C'était très intéressant, mais on a encore beaucoup de chemin à faire, parce que ce dont on se rend compte en fait, c'est que le langage de l'entreprise, le langage du monde économique et le langage des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi, n'est pas le même. Il y a une incompréhension, il y a des représentations sociales, on l'a vu, qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, on a une entreprise qui a des priorités économiques, et de l'autre côté, on a des demandeurs d'emploi qui ont des attentes sociales, c'est-à-dire, j'ai besoin de travailler, pourquoi vous ne m'embauchez pas ? Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était une première étape, une première paire à l'édifice, et c'était intéressant qu'ils entendent un petit peu, les chefs d'entreprise, leur dire comment ça se passe, pour que ces représentations évoluent progressivement et pour qu'ils s'adaptent à ce moment-là dans leur recherche d'emploi.